Bonjour les amis Nune Otis, nous sommes toujours au salon international du multicoque de la Grande Motte. C'est toujours un jour un bateau. Aujourd'hui on est sur le Nil 47 version 4 cabines. Alors je vous invite à monter à bord. Il y a pas mal de choses à voir sur ce bateau. C'est une nouvelle version qui est déclinée par le chantier Rochelot. Il faut savoir qu'on avait pu naviguer à bord de ce Nil 47 pour la première fois en 2019 ici même à la Grande Motte. Et aujourd'hui on découvre la version 4 cabines et non plus 3 cabines. Allez, je vous invite à monter à bord de ce Nil 47. Et donc nous avons ici ce qu'on appelle communément le cockpit. Mais que le chantier appelle le coqueloun. Et on va vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait il a été question d'apporter une meilleure communication entre l'intérieur et l'extérieur. Donc voilà les assises classiques des cockpits d'un bateau. Mais quand j'arrive ici au niveau de l'intérieur, j'actionne ma baie vitrée. Et là je décloisonne complètement les espaces avec une communication qui s'effectue entre carré, cockpit. On peut évidemment asseoir pas mal de monde par ici. Ici on a une petite banquette en vis-à-vis. Juste sous mes pieds, maintenant qu'on passe par là, je vais vous montrer l'accès à la cale à la salle des machines. A la cale moteur. Et donc on a quand même pas mal de volume. Donc on est sur un trimaran. Donc tout se retrouve au niveau de la coque centrale. Nous ne sommes pas sur un catamaran. Donc un seul moteur avec l'avantage de pouvoir centrer les poids dans cette coque centrale. Donc on voit qu'on a pas mal d'espace pour venir faire un petit peu de mécanique. Et ici, qu'est-ce qu'on a ? On a le système de dross du Safran. C'est des drosses en dynéma. Donc ça assure une excellente transmission de la barre au Safran. Facilité de maintenance, légèreté, fiabilité. C'est les avantages de ce système. Et ça, on aime bien. Petite échelle pour accéder à cet espace. Allez, on referme le moteur. On verrouille. Donc directement depuis ce cockpit, on va accéder au poste de barre. Donc on a deux accès au poste de barre. Soit par le passe-avant, par le côté du bateau. Soit par justement le cockpit. Donc là, on a un poste de barre que personnellement, j'aime bien. J'aime beaucoup le système. Enfin, en tout cas, son ergonomie. Donc grâce à ça, on est vraiment bien protégé. On a beaucoup d'espace pour repérer l'intégralité des manœuvres. Donc l'intégralité des manœuvres du bateau, à l'exception évidemment des écoutes de jennaker, reviennent ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, il y a aussi différentes possibilités d'options, notamment au niveau des winch électriques. Là, on a un premier winch électrique Arkham à vitesse unique. Ici, un winch manuel. On a les écoutes de GV, les driss, l'écoute de trinquette qui est autovireuse. On a deux écoutes de génois, donc qui sont montées sur des rails. On a deux écoutes de GV. On est sur un système de GV à deux écoutes, ce qui permet notamment de jouer sur les écoutes pour faire office de Alba, pour pouvoir un peu fermer ou ouvrir la chute, par exemple. Et ici, alors là, je disais là, mais qu'est-ce que c'est ? Balancine, et c'est monté sur un système antal et électrique. Alors, je me disais, mais pourquoi électrifier son système de balancine ? Ça a du sens, on a d'ailleurs un joli lazy bag. Et alors, en fait, cette balancine, elle permet de poser l'annexe sur son mini-bear, en fait, qui est à l'arrière de la coque centrale. Et ça, c'est malin. On aime bien ça. Ici, les bouts, on voit qu'on peut les ranger, que c'est clair, que c'est organisé, donc c'est sympa. Bam, accès à mes winch et à la barre. Belle vision, par ailleurs, sur les voiles. L'ouverture qui est suitée au-dessus de moi et à l'avant. On a ici une console avec un système BNJ. On a, ben voilà, un propulseur d'étrave, le compas, une VHF, un accès à la VHF. Et une simple et unique commande moteur, car évidemment, comme j'ai dit, c'est un trimarant. Donc, par ici, nous allons continuer le tour de l'extérieur de ce bateau. Donc là, on voit qu'on a un petit rail de génois, pensé pour la navigation auprès. Donc, le chantier va travailler notamment sur des rails un peu plus longs pour donner plus de possibilités de réglage. Parce que là, on est peut-être un petit peu court. Ici, alors ça, c'est vraiment bien. Parce que le trimarant, il offre pas mal de solutions techniques de stockage grâce à ces trois coques. Et cette coque, ces coques latérales, elles sont quand même très volumineuses. Donc là, on a un espace technique très conséquent sur ce 47 pieds, qui est très profond. Et en fait, ça peut être aménagé comme une cabine d'appoint, cabine éventuellement pour un skipper en version charter. Et dans sa configuration propriétaire, ça fait un énorme espace de stockage. C'est vraiment génial. On peut ranger de nombreuses défenses, des bouts, des planches à voile, que sais-je. Tac, tac, tac. Donc, voici pour cette cabine. Ensuite, ici, juste ici, on a encore un petit espace de stockage à ce niveau-là. Donc, on va regarder un petit peu à l'avant du bateau ce que l'on y trouve. Donc, juste ici, on a l'accès à la chaîne. Il y a un parc de batterie pour le propulseur d'étrave, une échelle et deux marches pour pouvoir y descendre sans faire trop d'acrobatie. Encore une fois, on voit qu'on a beaucoup de place dans tous les espaces techniques du bateau. Alors là, notre génois, notre trinquette, sur un rouleur, avec les deux lignes d'enrouleur qui partent ici sur tribord. Ce qui est pas mal, là, on a un système pour commander le guindot avec le pied. Il y a évidemment une télécommande depuis le poste de bar, au cas où on fait la manip en solo. Nos petits trempeaux de part et d'autre. Encore ici, soumettis à un espace de stockage avec l'accès au gaz. Ici, à nouveau, un espace, donc potentiellement une cabine d'appoint ou un espace de stockage, un nouvel espace de stockage. Donc, ça commence à faire vraiment beaucoup de volume exploitable dans ce navire. Donc, encore ici, les winch pour les écoutes de CodeZero, Jannaker, etc. Et on va vous présenter maintenant l'intégralité des intérieurs et des cabines de ce Nil 47 version 4 cabines. Donc, tout d'abord, cabines invitées. Donc, il y en a une sur le flotteur bâbord et une sur le flotteur tribord. Elles sont complètement indépendantes du cœur du navire, où on retrouve donc une belle suite propriétaire et une belle suite invitées. Donc, celles-ci, elles sont complètement indépendantes. Ça peut être également un avantage, parce que ça permet de conférer plus d'intimité à l'ensemble des occupants. Donc, on va descendre dans cette première cabine invitée. Sachant qu'elles sont strictement identiques à bâbord et à très bas. Et donc là, on a encore une fois une belle profondeur. Le lit, évidemment, étant donné qu'on est sur une coque de trimaran, on n'a pas une largeur qui est équivalente à celle d'un catamaran. Donc, on a un lit qui doit faire, il faudrait vérifier, mais peut-être un 50, un 40, quelque chose comme ça. On voit qu'on a levé le basto, que ce bateau peut être chauffé et refroidi. Le niveau clarté, luminosité, il y a pas mal d'ouvertures. Donc, on a une lumière naturelle, là, on le voit tout de suite, qui est vraiment sympathique. De part et d'autre. Ensuite, je vais vous montrer les petits rangements. Là, on a des petits crochets pour pendre des vestes, des vestes de cirré, pourquoi pas. Et là, une petite armoire. Mais, que vois-je sous le bateau, sous le lit ? Sous le lit, on peut mettre pas mal de choses, pourquoi pas y ranger des caisses ? La salle de bain de cette cabine, elle est petite, elle est modeste. On n'a pas, sur ce 47, les grandes salles de bain qu'on va retrouver sur les catamarans. Parce que, c'est notamment un choix d'avoir une version 4 cabine. La version 3 cabine, en fait, était équipée d'une grande salle de bain dans la pointe avant. On vous montrera ça plus tard. Et donc là, au lieu des places d'avoir une grande salle de bain et puis deux petites salles de bain à point, on a trois petits espaces de douche. C'est-à-dire que là, voilà, ce robinet fait office de douche. Là, on est sur un bateau. C'est aussi des compromis qu'on est en capacité d'accepter. Là, on a un petit espace supplémentaire de rangement qui est camouflé par cette petite toile. Et sous cette échelle, je ne sais pas, je n'ai pas repéré son système. Alors, comment ça fonctionne, cette chose ? Ah, voilà, j'ai trouvé. Et donc, tac, pour aller aux toilettes, je pousse l'échelle sur le côté. Ça semble bien découpé. Il ne faut pas avoir les épaules très larges d'un côté, mais je pense que ça peut fonctionner. Ça doit fonctionner. Et certain que ça fonctionne, ça a été testé et éprouvé par des dizaines de propriétaires NIL depuis 2019. Et voici. Donc, poursuivons notre chemin à l'intérieur de ce NIL 47. Donc, comme je le disais, qui est équipé de son fameux Coqueloun. Regardons. Je vous montre l'intégralité du système. C'est assez sympa. Là, le premier panneau de cette porte déployante. Et ensuite, je vous invite à rentrer à l'intérieur de ce bateau avec moi. Et là, on peut fermer complètement la porte et s'abriter. On est au calme. On est bien dans un intérieur, d'ailleurs, qui est chaleureux, teinté de lumière claire, de ton clair. Et c'est assez sympa. C'est épuré. Ce n'est pas trop chargé. C'est cosy. Donc, on a une belle ambiance. Un petit, du coup, dining. Une petite table de carré. Donc là, à l'inverse des catamarans, où on va quand même exploiter sur les catamarans l'ensemble de la largeur du bateau. Quasiment, on va avoir un espace ici qui est un poil petit, quoique pas vraiment beaucoup. Mais en fait, ici, on n'a pas un immense carré. Parce que, en fait, le parti a été pris de faire ici, à cet étage, comme sur beaucoup de nils, en fait, la plupart, une suite propriétaire ici, à l'étage. Et donc, c'est sympa, parce qu'on a vraiment une suite qui est baignée de lumière. On a des grands vitrages partout sur le bateau, avec une excellente visibilité. Et là, on peut imaginer le capitaine du navire, en quart, qui peut se coucher ici, observer, en fait, depuis sa couchette, la marche du navire. Voilà. Donc, si on s'imagine sur une transatlantique, par exemple, c'est ultra confortable d'être sur cet espace, parce qu'on a un poste de veille dans son lit. Et avec un accès rapide à l'extérieur du bateau, on n'a pas besoin de monter des marches, de sortir difficilement d'une cabine pour enfiler son ciré, etc. Donc là, on est directement opérationnel. J'aime bien ça. Là, une cuisine en U. Donc, la cuisine en U, si le bateau bouge, on peut s'appuyer, là, de part et d'autre, c'est pas mal. Là, on peut découper au mouillage, par exemple, son saucisson, échanger avec les invités du bord. Alors, si je suis en navigation et que je dois faire ma vaisselle, c'est cool. Si j'ai un peu le mal de mer, là, je suis face à la route. Donc, c'est peut-être, ça peut être un petit peu plus confortable pour ceux qui sont incommodés. Évidemment, plaque à gaz, petit four, du rangement. Parce que le rangement sur un bateau, évidemment, c'est important. Et on remarquera qu'on ne trouve pas sur ce bateau de table à carte. Donc, on va plutôt utiliser sa table de carré. Ah, petite réserve de froid par ici. Sa table de carré, où, en fait, ce qu'il fait office de table à carte, mais c'est Rikiki. Donc, c'est tout cet espace-là où on avait la chef, la radio, les répétiteurs BNJ, etc. Mais le travail de carte, il s'effectuera à table. Donc, voici. Alors là, c'est la grande nouveauté de ce bateau. C'est-à-dire qu'avant, en 2019, on avait ici une grande salle de bain. Et aujourd'hui, il est possible d'avoir en option, en lieu et place de la salle de bain, une très grande cabine invitée. Ce que j'appellerais une suite invitée. Donc là, on bénéficie vraiment de la largeur de cette coque centrale. Il y a un joli petit veigrage gris de part et d'autre. Donc ça, ça apporte un peu de confort, de cosiness, comme on dirait. Là encore, on a des petits portes-manteaux. On peut prendre des choses. On a des rangements ici, de bons rangements, beaucoup de bien étagés. Et encore, sous les lits, on a vraiment pas mal d'espace pour ranger des caisses ou des sacs. Donc ça, c'est sympa. Une jolie descente, de belles marches. Pas beaucoup de lumière, par contre, ici, parce que les ouvertures sont modestes. Mais c'est sympathique. On peut évidemment privatiser cet espace grâce à ce système de part et d'autre. Ainsi, l'espace est privatisé grâce à ce petit système déployant. Je vais vous montrer rapidement la troisième salle de bain du bord. Sur la coque tribord, une coque bâbord. Donc là, c'est plus grand. C'est un WC douche non séparé. Donc voilà, c'est un petit peu plus camping que la voyenne. Mais voilà, ça nous rappelle qu'on est sur un bateau. Donc encore le système de douche. Toilette. Là, ce qui est bien, c'est qu'on a quand même une belle profondeur. Donc c'est moins exigu que dans les coques invitées. Donc c'est sympa. Mais ce qu'on aime vraiment sur les nils, c'est cette grande locale technique que je vais vous présenter. Ça, c'est vraiment l'avantage d'être sur un trimaran. C'est qu'on a le centrage des poids. On peut mettre beaucoup d'éléments dans cette coque centrale. Et on a beaucoup d'espace pour travailler, pour bricoler. Donc ici, quasiment hauteur d'homme. Donc c'est vraiment bien. On a presque envie d'y descendre, de faire un petit peu de bricole. Donc on a nos inverteurs. On a le désalinisateur. On a le V-Basto. Donc un beau parc batterie à ce niveau-là. Donc là, on a pas mal d'éléments. Et on pourrait même en avoir plus. Les fusibles, tout ça. On a vu le locale technique. On a vu, en fait, l'ensemble quasiment des éléments de ce nil. Ce nil 47. Donc on espère que cette vidéo du nil 47 vous a plu. Le bateau a déjà eu une belle carrière. Vu qu'il navigue depuis 2019. Et que le chantier constamment trouve des évolutions. Et permet de faire évoluer sa gamme au fil du temps. Donc on vous proposera très certainement à l'avenir. De nouvelles vidéos des nils trimaran. Et on espère aussi en navigation du côté de la Rochelle. N'hésitez pas à nous dire si cette vidéo vous a plu. Quel bateau vous voudriez voir sur notre chaîne YouTube. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, commentez, likez. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501